Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor, on a acheté cette maison 35 000 euros. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube. Alors installez-vous bien et bonne vidéo. Bien bonjour mesdames et messieurs. Nous allons attaquer une étape horriblement chiante sur ce chantier. Il s'agit de venir creuser le long de la maison pour mettre en place un mur de soutènement. Il y a environ 15 ans, on avait coulé les fondations de ce mur et on va enfin pouvoir le couler. Donc voilà, ça a demandé pas mal d'efforts, soulevé de la terre, enlevé déjà tout le plancher qu'on avait fait pour la couverture. Et voilà, ça va nous faire un petit peu d'effort. On a des gants pour une fois, c'est des gants de chez Black Ladder qu'on teste sur la chaîne YouTube. Au moins, je ne vais pas me faire mal. Et c'est parti mesdames et messieurs, pour prendre l'air un bon coup. Sous-titrage ST' 501 Bon, je n'ai rien à manger, donc je profite de mon trajet jusqu'à la boulangerie pour vous expliquer un petit peu pourquoi on fait ce mur. Tout simplement parce que notre maison, elle est adossée à la terre qui elle-même est sur la montagne. Et naturellement, avec la pente, on a de plus en plus de terre qui vient tout doucement se pousser contre la maison. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire quelque chose de solide. C'est pour ça qu'on avait fait des fondations très solides au niveau de ce mur. Et là maintenant, l'idée, c'est de venir couler le mur juste au-dessus. D'ailleurs, on va le couler et pas faire des agglos parce qu'on a la flemme et que ce sera plus solide. Et ensuite, vu qu'elle est contre la montagne, il y a pas mal d'eau qui ruisselle tout doucement. Et pour éviter d'avoir des problèmes d'humidité à l'arrière de la maison, ce qu'on va faire le long du mur qu'on est en train de faire, on va mettre un drainage tout simplement pour venir drainer l'eau et l'évacuer dans notre évacuation d'eau de pluie. Donc voilà, comme ça, on fait d'une pierre deux coups, on solidifie l'arrière du terrain de la maison, on l'aplatit et on s'occupe des problèmes d'humidité. Donc voilà, c'est un boulot chiant, mais c'est un boulot important pour qu'on puisse aller de l'avant sur le chantier et mettre en place la chape. Comme ça, on sera sûr qu'il n'y aura pas de problème d'humidité à l'intérieur de la maison. Voilà, maintenant, je vais me prendre un petit bretzel, un lardon de gruyère chauffé. C'est parti ! Bon, c'est pris une petite averse sur la tronche. Vous voyez d'ailleurs tout l'intérêt de voir évacuer bien les autres des gouttières à l'arrière de la maison parce que, bah voilà, regardez, on a une belle flacasse. Donc, on s'est fait une petite descente de gouttières de fortune avec le scotch de chez Isover, celui qui scotch à la mort. Donc voilà, là maintenant, moi, s'il y a plus d'eau, c'est pas grave, ça ira dans la bonne évacuation. Et ça permet ici de découvrir ce petit tuyau qui est branché évidemment sur la même évacuation, qui lui accueillera le drain qui aura sur toute la longueur du mur. Donc là, Victor est en train de racler le fond de notre fouille afin d'avoir un bon départ. Et si jamais vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, creuser une tranchée, ça fait tout le corps. J'ai mal partout, un vrai enfer, horrible. Bon, j'attends mon pilote. Ok, donc comme vous pouvez le voir, Victor l'a porté juste à l'instant, mais on a cherché de la ferraille pour venir ferrailler tout notre mur de soutènement. Donc première étape qu'on va venir faire là tout de suite, ça va être de venir isoler ce mur par l'extérieur. Parce qu'en fait, on va utiliser l'isolant contre la façade pour faire l'un des côtés de notre coffrage de notre mur. Ensuite, on doit faire un coffrage en bois juste derrière. Donc là maintenant, première étape, on va poser des plaques de jack au dur. Donc c'est du polystyrène extrudé. On a des plaques de 8 cm, donc on va faire deux épaisseurs. Il faut avoir 16 cm d'isolation sur ce mur par l'extérieur. Et pour les poser, vous allez voir, on va utiliser de la mousse collante en pistolet. Et d'ailleurs, on a l'avantage, vu que ce sera complètement recouvert par le mur en béton, on ne va pas trop s'embêter sur l'alignement, la qualité de collage. De toute manière, rien ne bougera. Donc là, c'est parti, deux couches de jack au dur sur tout ce mur pour l'isoler par l'extérieur. Donc voilà à quoi ressemblent les dalles d'isolant. Donc nous, on les avait prises initialement pour faire le sol de la maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, elles sont rainurées, ce qui permet de faire un beau plancher. Sauf que nous, on va travailler différemment. On va l'isoler avec de la mousse projetée au niveau du sol. Donc ça tombe bien, on va pouvoir au moins utiliser toutes ces dalles. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on va venir coller directement sur le mur. Donc comme vous le voyez, le niveau n'est pas bon du tout à cause du sol. Donc là maintenant, on va venir refaire une petite épaisseur, une petite bande sur le haut. Ça nous permettra d'avoir un niveau relativement régulé sur toute la longueur. Ça aussi, ce sera collé. Et s'il y a des interstices, on utilisera la mousse expansive. Sous-titrage ST' 501 Les mesures avec Medici et Chapizole pour préparer la pose de la chape. Enfin, mousse plus chape. Ce sera exactement comme ce qui s'était passé dans l'appartement où j'habite. Donc pose de mousse isolante projetée au sol. Puis pose de la chape dessus. Donc là forcément, en amont, l'équipe de chez Chapizole vient prendre toutes les mesures, toutes les surfaces. Comme ça, ils savent combien il faut nous facturer. Déjà. Et surtout, niveau matériaux, combien il faut réserver de mousse. Et surtout, commander pour la chape. D'ici la semaine prochaine, normalement, on pose de la mousse au sol. Autant vous dire que pour ceux qui se rappellent de ces étapes sur le chantier de l'appartement, ça annonce pas la fin des travaux. On se rapproche énormément de la fin des travaux. Donc semaine prochaine, on accueille Chapizole pour poser la mousse. Vous verrez tout ça en vidéo. Ça va être top. Et en attendant, on a encore pas mal de choses, notamment avancer sur notre mur de soutènement. Ouais, youpi ! Donc là, on va percer le sol, faire du scellement chimique dans la montagne. Comme ça, on reste proche de la nature. Et on va mettre des ferrailles dedans. Bref, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, ne refaites pas ça chez vous. Mais ça, c'est ce qu'on appelle faire des économies sur les disques de sa meuleuse. On utilise jusqu'au bout. Préparer le coffrage pour ce mur en béton. Pour ça, j'ai des vis turbo qu'on va utiliser pour directement se fixer dans la dalle. Et déjà, avoir un support solide sur le bas du coffrage. Donc ça, c'est l'étape du jour. Évidemment, il ne faut pas qu'on tarde parce qu'à chaque fois, forcément, il y a un petit peu de saleté qui rentre dans cette petite tranchée. Donc voilà. Fin de semaine, normalement, on coule le béton de ce mur. On a hâte parce que c'est chiant. Voilà, voilà. C'est parti. Bon, première partie de fait. On a mis donc sur le bas un tasseau qui est vissé tous les 20 cm dans le béton. Bon, là-bas, il y a une partie au niveau de la montagne qui est un peu plus compliquée. Donc on la bloquera autrement, mais pour l'instant, là, on a notre appui sur le bas. Et maintenant, on va venir, comme vous voyez là-bas, avec des chevrons, venir les mettre de ce côté. Comme ça, elle ne peut pas reculer, tout simplement. Tac. Et après, encore après, on va monter les planches de coffrage. Bon, les amis, pour ce qui est de ce coffrage, vous allez le voir, on est des purs amateurs. Donc là, on fait de notre mieux pour que tout se passe bien. Mais par contre, on a eu quelques petits problèmes, disons ça comme ça, pendant le coulage de ce mur en béton. Donc vous verrez ça dans quelques semaines sur la chaîne YouTube. Mais si jamais vous êtes amené à faire un coffrage, faites en sorte que tout soit fait dans les règles de l'art et le plus solide possible. Bref, on continue la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, petit update. On a quasiment terminé le mur. Il nous reste toute petite bricole à réparer là-en-bas. Et ensuite, on va pouvoir le renforcer sur toute la longueur. On essaierait de s'appuyer sur le haut de notre ancien échafaudage maison. Comme ça, on aura un système le plus solide possible pour ne pas péter quand on va couler le béton là-derrière. Fatigué ? Non. J'ai décidé d'instaurer la sieste du midi. En fait, sur la mousse là qu'on a projetée. D'ailleurs, je ne sais pas si au moment où je vous la montre, vous savez qu'on l'a coulé. Mais bref. C'est très agréable. Il y a une sensation de chaud au niveau du dos. Et c'est top de chez top. Ça y est, officiellement finito notre coffrage. Il nous reste juste à préparer demain la pose de la gouttière à l'intérieur en PVC. C'est la prise dans le béton. Mais on est bon. Normalement, tout a été renforcé. On est plutôt confiants sur ce coffrage. Vous voyez, bref, tout simplement, c'est un gros coffrage fait maison avec l'ancienne charpente. On a mis la totale, des renforts de partout. Donc ça devrait être bon, normalement. On coulera demain, mais ça, vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Fais attention et j'espère que tu scies entre les deux et pas dessus. Sinon, tu les fais déménager. Bon, les amis, ça y est, vous l'avez vu. On a une grande étape qui vient d'être faite sur le chantier. C'est de tout ranger, tout simplement parce que dès demain, on va poser la mousse isolante au sol. J'avais déjà fait ça sur mon ancien chantier. Ça va permettre d'isoler la dalle et de préparer la pose du plancher chauffant ainsi que de la charpente. On y est. Et on a terminé à peu près, j'ai envie de dire, 90% du placo. On en a encore un petit peu derrière la caméra et un petit peu en haut parce qu'on a un toilette à finir de plaquer. Et par rapport à ça, j'ai une bonne nouvelle. Venez. Pour faire du placo, tu utilises énormément d'outils. Une scie à placo, une cale à poncer, etc. Et ces outils, pour la plupart, ils sont de la marque Wolfcraft. Et quand ils ont vu qu'on a utilisé tous leurs outils pour le chantier, ils m'ont proposé de vous faire un jeu concours. Donc, on va vous faire gagner à trois personnes d'entre vous. Tout un kit complet que je vous affiche ici à l'écran avec tout ce qu'il vous faut, le matériel nécessaire pour faire du placo. Donc, ce n'est pas sponsorisé. Avec Wolfcraft, c'est juste qu'on a une très bonne entente depuis très longtemps. Donc, voilà. Si jamais vous voulez gagner ça, ça se passe sur Instagram. Il y en aura deux qui seront tirés au sort sur ma page Insta. Et un gagnant qui sera tiré au sort sur la page Insta de chez Wolfcraft. Donc, voilà. Profitez-en. Si jamais vous allez attaquer le placo, vous voulez mettre à jour vos outils pour le placo, vous avez tout ça en commentaire. Dès la semaine prochaine, on va attaquer avec le coulage du mur en béton à l'arrière de la maison. Plus la pose de la mousse au sol, ça va aller extrêmement vite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, vous abonnez, vous posez vos questions, vous en avez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Bon bricolage à tous. Ciao. Et j'espère que vous êtes plus heureux qu'elle. Regardez. Elle, elle n'est pas heureuse. J'espère que vous l'êtes. Ciao.